Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de Horror Tales, The Wine, un jeu d'horreur solo, développé et édité par Carlos Coronado, sorti le 30 juillet 2021 au prix de 12,49€ sur Steam, hors promotion. C'est en français d'ailleurs, les options et les langues disponibles sont très nombreuses pour ce jeu, ça fait plutôt plaisir. Donc support manette de prix en charge, on peut rebâner les touches que ce soit manette et clavier, ce qui est plutôt rare au niveau de la manette. Comme je vous le disais, option générale sur un peu tout sur le jeu, très complète, c'est vraiment bien fichu. Et donc comme je l'ai dit, c'est un jeu d'horreur, on va découvrir ça ensemble de suite. On va lancer une nouvelle game, nouvelle partie, voilà. Je ne crois pas que j'avais possibilité de sélectionner les chapitres, il faudrait vérifier, mais... Comme je n'ai jamais lancé le jeu encore, ça m'étonnerait. Donc ce jeu comporte des sections où le joueur doit résoudre une énigme tout en étant poursuivi. Cela peut être déclenché de l'anxiété dans certains cas. Vous pouvez désactiver les ennemis de ces sections à tout moment dans le menu d'accessibilité. Si vous le faites, ils disparaîtront après une minute de poursuite. Vous pouvez également utiliser le menu d'accessibilité. D'accord, ok. Petit avertissement avec des petits conseils. C'est bien fichu. Alors, une pandémie qui provoque de fortes fièvres, de terribles délires, ainsi que la mort a décimé sans relâche les habitants de l'archipel. La rumeur veut qu'un prestigieux vin rouge produit dans la capitale puisse guérir les malades. Vous êtes marty vers Mello. Dans une tentative désespérée de guérir l'infection de vos proches, vous volez un bateau et vous vous dirigez vers la cave où est fabriqué le fameux vin rouge. Quelque part dans la capitale. Si vous trouvez une seule bouteille de ce vin rouge, non ouverte, cela suffira. En arrivant sur l'île, vous décidez de vous rendre au domaine des propriétaires de vignobles pour y tenter votre chance. Le domaine de la famille Bally de Bosque est proche et dispose d'un quai. Une glace en odeur de mort, de calme et de silence envahit votre corps lorsque vous arrivez sur le quai. Ils ont enfermé les familles infectées dans leur propre maison, sans nourriture ni eau, ni même avec la quarantaine. Mais même la quarantaine n'a pas fonctionné, il n'y a plus personne en vie. Il semblerait. En tout cas, rien d'humain encore, peut-être ? Ok, petite info sur l'univers du jeu. Pendant le temps de chargement, c'est plutôt sympa. Et donc, on est parti. Je passe bien sûr en QWERTY. Rentrer à la maison. Bon, je m'en vais, c'était sympa, ciao. Alors déjà, graphiquement, c'est très joli. Ouais, plutôt sympa. Bouger la souris, faire pivoter. Faire pivoter ? Oui, bouger la caméra, quoi. Je pense. Inspecter. D'accord, c'est avec les touches du clavier qu'on... Comment je le fais ? Aller vers la gauche, je ne peux pas, première vue. Ah si. Ah ouais, c'est... L'inspection va être technique. Inspecter. Avertissement. L'accès aux canaux est partiellement restreint. En raison de la situation connue du public concernant la... La fièvre du diable, hein. Il doit y avoir une petite faute d'orthographe. Nous informons que certains canaux et passages souterrains sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Toute personne tentant de forcer l'ouverture de ces accès sera punie dans toutes les mesures permises par la loi. Les autres canaux ouverts peuvent être utilisés à condition que les heures de couvre-feu soient observées. Ok, il n'y a rien d'autre. Alors les objets avec lesquels on peut interagir sont vraiment bien mis en avant. Alors par contre on a... Ok, on peut tomber à l'eau, ça nous fait respawn juste là où on était tombé. On pouvait aller aussi ici. Du coup je ne sais pas qui est le mieux. Il y a plein de chemins possibles. Avertissement. Toutes les voies d'accès aux passagers des randas sont bloquées. L'utilisation du passager des randas. Donc chemin de ronde, un passage de ronde. Pour des déplacements inutiles et strictement interdits. Sauf pour les résidents locaux jusqu'à ce que la coffre de la fièvre du diable soit connue. Tous les citoyens doivent se conformer à ces mesures dans cette section. A l'exception des membres de l'honorable famille Bally de Bosque. Et des travailleurs employés dans leur domaine ainsi que des autorités locales. Donc là, on ne peut pas y aller. Ok, on va continuer à monter. Alors j'aurais peut-être dû insister en bas. Je ne sais pas trop. On va voir. Forcément. Ok. Donc il y a un accès ici. Maintenant qu'on a vu ça. Je vais redescendre en bas. Je suis désolé. Ça fait un peu de... Ok, il y a un système d'endurance pour la course. Ça fait un peu longuée. Mais j'ai envie de voir toutes les possibilités qu'on a d'entrer. Là, forcément. Alors, en raison de la situation notoire causée par la fièvre du diable. L'utilisation de tous les canaux et tunnels publics est strictement interdite Le passage dans tout espace public intérieur est interdit sous peine de mort Si le passage par l'un de ces espaces vous est nécessaire pour rejoindre votre résidence Demandez un permis de passage dans n'importe quel quartier général militaire Appel, la libre circulation dans tout lieu public est strictement interdite pendant les 4 premiers jours de la semaine Et est limitée aux activités nécessaires liées à la santé ou au travail Du coup voilà, on ne peut pas aller plus loin Donc là on a fait le tour Donc le chemin d'entrée c'est bien le chemin en montant les remparts Ça va mon gars, ça se passe bien Il m'a fait sursauter quand même, je ne m'attendais pas à un coup de feu Ok mec, calme-toi, arrête de siffler Ah je ne l'avais pas vu celui-là, si Récompense pour le meurtre de tout Banny de Bosque Prime offerte à tout citoyen qui traquera les membres de la famille Banny de Bosque La récompense sera doublée pour les enfants et triplée si le déshonorable Monsieur Banny de Bosque est capturé vivant Il doit de préférence être tué avec une arme qui ne le fait pas saigner Mais si un fusil est nécessaire, évitez de tirer sur la tête ou les artères qui peuvent provoquer des mars de sang D'accord, donc première vue, c'est la famille qui est responsable de ce qui arrive Ok, donc on va rentrer à l'intérieur Ok La porte a besoin d'une clé pour être ouverte On a vu une ombre passer L'étrange fièvre s'étend au-delà des bidonvilles Les premiers cas de fièvre généralisés se sont étendus au-delà des bidonvilles Atteignant de l'autre côté de la rivière des zones où vivent des citoyens plus riches Pour le moment, il n'y a pas de raison de prêter une grande attention à ces fièvres Bien qu'à cette époque de l'année, il soit étrange d'avoir autant de cas de grippe Les autorités demandent au public de ne pas s'alarmer Lors d'une surprenante conférence de presse avec l'honorable Monsieur Banny de Bosque Le maire a donné son accord pour que la production de vêt se poursuive Néanmoins, selon les informations obtenues par ce journal Si les cas de fièvre continuent à augmenter au rythme actuel Tout le quartier des bidonvilles Où vit la grande majorité des immigrants Sera fermé en confinement pour arrêter la propagation des fièvres Immigration et maladies, problèmes et solutions Ok, dans tout ça, il n'y a rien Ok, donc c'est cool, là on peut interagir avec plein de placards Mais pas faire grand chose Ah, une clé Alors, clé de la porte D'accord, donc on va retourner à l'extérieur A l'extérieur, non A la vache Donc là, on avait vu qu'il y avait un mec, mais bon Il n'y a plus personne Ah, c'est plutôt pas mal Space bar pour sauter Ok En tout cas, graphiquement, c'est propre Porte verrouillée de l'autre côté Ok, on va défoncer la grille Ou pas D'accord, donc ça s'arrête dans les deux cas Ok Salut le rat Comment ça va Ok Alors Ouais, c'est bien fichu, hein, la physique Oui, d'aller lire cette note Alors Ah, par contre, je ne remonte pas à première vue Ça, c'est assez bizarre, ça, d'ailleurs Allez, comment je remonte là-haut ? Le jeu est mal fichu, là, quand même Non ? On est bien d'accord C'est incroyable, ça Et ça me remet D'accord Ah, là, je suis plutôt calmé Bon, c'est un peu bizarre, mais Mais ok Ah, c'est peut-être En plus, ça a l'air d'être ce qu'il fallait faire Ce qui est très étrange Ok Ah, j'ai encore un E, là, qui saisir Ok Alors, c'est très bizarre Et je ne comprends pas tout Pourquoi venir ici ? Ah, d'accord Je ne l'avais pas vu, ça Ouh, ah, ça fait mal Waouh Ok Alors Annonce importante du contre-maître John Constanzo A tous les travailleurs Comme si ce n'était pas assez difficile de travailler pour la famille Bannie de boss Que maintenant, ils sont devenus paranoïaques A cause de tout ce qui concerne la fièvre Et ils nous ont ordonné d'installer ces étranges portes métalliques Elles sont simples à utiliser Pour utiliser ces portes, poussez fortement sur le levier situé sur le mur Le levier est rigide Vous devez donc utiliser une certaine force La porte se fermera automatiquement au bout de quelques heures Bon Écoutez On y va On n'a pas trop le choix Comment je remonte Est-ce qu'on peut se sauter peut-être C'est tout à fait ça ? C'est tout à fait ça Rien chemin là Ici Bah cul-de-sac Et cul-de-sac Donc Vous avez tous bien compris Qu'on va se laisser tomber là-dedans Putain par contre Les pattes Je me défonce les Voilà Voilà Ok Ok Pour l'instant Pour l'instant Il n'y a rien de particulier Ok On a compris la suite On arrive de là Ici Cul-de-sac Et ici Cul-de-sac Ok Bon Ah Des petites énigmes Comme on les aime Alors Alors on a vu Plusieurs symboles Et là On a Ah Ceci Ensuite On en a un autre Je viens de voir Là-bas Comment je me défends En fait Ok Très étrange Donc là On a Un pichet Aucun pichet Un vase Euh Le vase Je vois rien de logique Ah non D'accord Euh Donc ça Alors Un vase Enfin Ouais un pichet Avec une espèce De d'outre Le problème C'est qu'ici J'ai pas de pichet Donc Ah On va essayer ça Alors Euh Je comprends pas la logique Là J'ai pas le troisième indice En plus Donc J'ai pas de pichet En fait Ce qui est assez étrange Ah Avec la Qu'est-ce qui serait logique Avec la bouteille de vin En fait Avec ça On remplit ça Avec le vert Bah l'outre Et avec la feuille Avec la feuille Je vois pas Je ne sais pas Les loulous Je ne comprends pas Je vois pas de troisième affiche Qui pourrait m'aider Qui pourrait m'aider Alors Vous savez quoi J'ai envie de tenter un truc Là J'ai l'impression Qu'il y a un chemin Là Ah oui Si je saute pas Là Ok Bon Il ne faudrait peut-être pas Rester bloqué Là-dessus Sur cet énigme Ah Oula Euh Allo Ok Donc avec la feuille C'est le tire-bouchon La deuxième affiche En fait Elle était fausse Et avec le vert C'est la bouteille Très bien Alors Est-ce que Il faut que je refasse Le chemin arrière Du coup Maintenant Ah D'accord C'est pas mal Ah Il y en a un Qui s'est rajouté C'est quoi passer Ok Nickel First sea of wine cleared En succès steam La première mer de vin Bah nettoyée Enfin je sais pas quoi Ok Bah c'est plutôt cool C'est plutôt cool Il y a vraiment Plein de passages Différents Il y a du jumping Oula Ok Ok Je vais pouvoir Remonter là 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 Ah D'accord Ça c'est vache Ça c'est très très vache Ok On va mettre Un contrepoids Ouais Ça suffit pas Hum On va mettre Une deuxième pierre Est-ce qu'il y en a encore On va peut-être là Ouais Il faut mettre tout le poids Qu'on peut En arrière Pour pas que la planche Bascule Alors On va voir On va voir Si ça suffit Ça m'a l'air D'être bon Mais décidément Putain Il y a tout qui pète Bah du coup Là on a pas le choix Ouais mais ça me dit pas Comment je vais en face Alors à moins deux On peut marcher comme ça Ok Impeccable Passage réussi Non mais Calme toi Qu'est-ce que c'est Ce délire Ok Wow Bah c'est vrai Que ça met le stress D'être poursuivi comme ça Ok On est revenu là Là donc C'est bloqué Ça monte Ça monte Ça monte Ça monte Ça monte Ok On revient En extérieur Alors On va pouvoir Passer là Ah On arrive ici D'accord On est revenu au départ Et du coup On doit pouvoir faire ceci Maintenant Ok Ah c'est pas mal J'aime bien le level design En fait Bien fichu Il va jusqu'où ce truc Ah oui d'accord Il va falloir se servir Il va falloir en fait Que je le renvoie Et que je me dépêche De remonter là quelque part Pour pouvoir m'en servir Comme un peu Comme un tremplin En fait Du coup en fait L'idée c'est Vite retracer ici J'imagine Là prendre le truc Pour pouvoir aller De l'autre côté Bah c'est complètement ça en fait Donc faut que je le renvoie Par contre Il va pas falloir traîner Ouais il va falloir tracer Comme le fou J'espère que j'aurai assez D'endurance Ah il faut vraiment maintenir En plus Ouais c'est bon Ça passe Ok C'est nickel ça Ok Donc là clairement On revient pas en arrière Et on est dans un Oh Un labyrinthe De haies Ça c'est génial aussi Alors là vous mettez en plus Là dedans Le mec qui vous poursuit Mais c'est C'est juste génial en fait On sait pas ce qui nous attend À chaque détour Alors pour ceux qui connaissent Alors pour ceux qui connaissent pas Le principe d'un labyrinthe De ce genre Vous prenez Vous démarrez votre labyrinthe Vous prenez toujours La même direction Le même choix de côté Donc soit toujours gauche Soit toujours droite Donc si on prend le principe De la gauche C'est ce que j'ai fait tout à l'heure On arrive ici Je suis en cul de sac Je tourne sur ma gauche Je reviens Et dès que j'ai un passage à gauche Je le prends Donc là ici de gauche Voilà Alors je suis le chemin J'ai pas le choix Ici bon bah Que de sac je viens ici Et là Bon bah on voit Qu'il n'y a qu'un seul chemin Pour continuer Ah bah non il y en a deux Bah je prends gauche Voilà Et là c'est pas bon Donc je refais demi-tour Et je garde ma gauche Etc Etc Enfin voilà Au bout d'un moment Bah on sortira On trouvera la sortie Alors là je l'ai peut-être Déjà trouvé Je ne sais pas trop Donc là vous voyez Ah il nous faut ressortir Pour re-rentrer dedans Donc bah même délire On continue à gauche Cul de sac On refait demi-tour Et dès qu'on peut reprendre à gauche On prend à gauche Bah là du coup c'est ici Voilà c'est toujours le Alors Encore deux chemins On prend d'abord le premier à gauche Pour être sûr de nous A 100% Ici deux chemins On prend à gauche Cul de sac On revient On prend ce chemin là Qu'on n'avait pas appris On serre la gauche On arrive à une grille Qui est verrouillée Et ici peut-être une porte Qu'on peut ouvrir Voilà Donc on a trouvé l'astuce Si jamais on revient Ici Où on avait un autre chemin extérieur Alors attendez en plus Du coup là il ne faut pas Que je me plante par contre Je me demande si ça ne s'est pas refermé d'ailleurs C'était pas fichu comme ça Ah oui ça s'est refermé derrière nous On ne peut pas faire demi-tour Ok donc on arrive là Et on re-rentre dans la propriété Là il n'y a rien Et on est reparti pour de l'exploration Classique Voilà ça s'ouvre Là c'est fermé Mais les cafards On va pouvoir sauter dans cette salle Une note Une note Il y a des placards Alors les ouvrir Parce qu'on a pu voir tout à l'heure Qu'il y avait une clé Dans un des tiroirs Alors ce qui est bien C'est que pour faciliter la tâche Tout ce qui est en interaction dans le jeu C'est entouré d'un halo bleu Donc on ne peut vraiment rien louper On a même vu qu'on pouvait les voir Les interactions à travers les murs Donc c'est vraiment pas compliqué Là on voit que ça descend Là on est vraiment par contre Entré dans la demeure Et c'est vraiment l'exploration Un peu plus ouverte Il n'y a pas de chemin Prédéfini Donc on peut descendre Fouiller là On peut continuer Par ce chemin-ci On a deux possibilités Qui s'offrent à nous Peut-être qu'une des deux Dans une des deux directions On va être très vite Bloquée Et en tout cas pour le moment Ça se passe bien Là on débloque Ok on peut changer d'aile Du bâtiment Direct Et donc si je reviens en arrière Juste pour voir Le rez-de-chaussée ici Et on arrêtera là-dessus Les loulous Cette découverte Plutôt sympa le jeu L'ambiance se met petit à petit En route On a eu deux jumpscares On a eu deux poursuites Vous voyez que là La porte s'ouvre On ressort à l'extérieur On a activé la planche ici On peut remonter là-haut Et peut-être déverrouiller la porte Non celle-là reste verrouillée Des deux côtés Donc là c'était le labyrinthe Enfin bref C'est très sympa Encore une note là à lire Encore une ici Il y a un peu de l'or Là voilà On est revenu sur des extérieurs Au niveau de la bâtisse Non franchement sympa Donc vous me direz Ce que vous en avez pensé Les loulous de cette découverte Donc je vous rappelle On est sur Horror Tale The Wine Donc le vin On est sur une propriété Viticole italienne Je dirais Au vu des noms Mais je me trompe peut-être Dans tous les cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et puis moi je vous dis A la prochaine Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz